bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que comme vous le voyez j'ai eu un bouton de fièvre donc je l'ai encore mais bon je me suis dit que j'allais quand même vous filmer une petite vidéo pour nous changer les idées j'espère que vous vous portez bien bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux abonnés encore une fois j'ai décidé de tenter un maquillage en lumière naturelle parce qu'il fait beau donc je me suis mise dans mon salon j'espère que ça ira au niveau luminosité voilà j'ai fait mes ongles qui continuent à pousser j'ai mis une photo sur instagram d'un joli vernis à ongles rouge orangé de la marque sienna byron bay voilà qui est un set free avec un joli petit capuchon en bambou et qui est en teinte freedom voilà j'ai mis une photo sur instagram il est super joli très très opaque et brillant voilà parce que moi je n'ai pas de base je mets pas de top coat donc là c'est vraiment le vernis à l'état pur voilà alors je vais essuyer parce que je me suis badigeonné de baume à lèvres parce qu'en fait je mets une crème heureusement que j'avais gardé une crème antiviral contre le bouton de fièvre parce qu'il est en fait en dessous sur sous la sous la lèvre et je me suis des huiles essentielles antivirales et donc bon voilà ça ça passe mais vous voyez l'état de ma peau je pense que le stress parle même si je me sens pas particulièrement stressé je pense qu'à l'intérieur ça y va au niveau des hormones bien bien énervé donc voilà l'état de la peau puis bon l'herpès c'est quand même un virus c'est le virus de la varicelle et donc voilà de toute façon je voulais dit moi dès qu'il ya quelque chose à choper je me le chope une fois qu'on a le virus de l'herpès en nous il se déclare quand il veut en fait en fonction du stress de la fatigue du soleil etc là c'est pas le soleil je pense que c'est le stress un tout simplement parce que je dors relativement bien j'ai ressorti un petit haut d'été donc ça fait ça fait plaisir ça fait ça fait du bien et voilà c'était pas prévu que je vous fasse cette vidéo mais je me suis dit détends leur les idées ça leur fera du bien vraiment j'espère que la luminosité va aller ouais ça devrait aller alors j'ai décidé de faire un petit maquillage dans les tons orangé puisqu'on est dans le rouge orangé on va essayer ça et tout d'abord j'ai décidé de mettre un fond de teint quand même relativement couvrant donc j'ai sorti le skin equal de madara voilà donc je vous ai fait une revue complète on va y aller donc je les entente semble de 40 voilà qui est parfait et je vais venir l'appliquer un peu partout pour couvrir la misère et de cette teinte là donc c'est un fond de teint qui est bien couvrant lumineux mais qui ne brille pas pas trop il est quand même lumineux mais ce que j'aime surtout c'est sa couvrance voilà j'ai oublié mon miroir donc je vais voir si j'ai un miroir dans une des palettes que j'ai sorti pour ne pas recouper couper la vidéo oui c'est bon j'en ai une donc on va bien l'étaler vous voyez il est vraiment bien couvrant j'aime beaucoup ce fond de teint son sol le seul reproche que je puisse lui faire c'est qu'il faut l'utiliser dans les trois mois donc je pense que je vais maintenant qu'il fait chaud quand même en région parisienne et un peu partout je pense que je vais le conserver au réfrigérateur pour pas qu'ils s'altèrent voilà donc vous voyez il ya quand même une très très belle courance je le descends bien au niveau du cou vers les oreilles les racines voilà j'adore ce fond de teint je sais pas si vous entendrez il ya le petit du dessus qui c'est un bébé de enfin c'est un petit de deux ans et je crois que le confinement commence à lui peser le pauvre voilà au niveau du tas donc c'est pas mal je peux en remettre parce que en une couche il est vraiment bien bien couvrant on va en revanche camoufler un petit peu tout ce qui est à camoufler et le plus couvrant pour moi c'est le hint le duette perfecting concealer que j'ai en teinte médium que vous connaissez si vous me suivez donc là il est bien crémeux parce qu'il fait chaud que voilà et on va y aller au niveau des cernes quand j'ai beaucoup partagé sur instagram mais c'est vrai que je n'osais pas filmer puis j'avais pas forcément envie en fait j'ai été fatigué là ces derniers temps les virus ça fatigue et quand j'ai vu le bouton arrivé j'ai dit mais c'est pas vrai valérie tu te chopes mais vraiment tout 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 même en ne sortant pas quoi je moto je moto rend malade si ça se dit je me suis dit bah si tu attends que le bouton de fièvre s'en aille pour filmer t'es pas sorti de l'aubergement fait au début enfin je l'ai depuis trois jours c'est pas conseillé de se maquiller du tout donc je pouvais pas vous tourner de vidéo maquillage et c'était vraiment plus enflé que ça parce qu'il est sous la lèvre et pas par dessus donc voilà le pourquoi de l'absence des vidéos mais j'ai quand même posté sur insta j'ai mis des petites recettes aussi voilà je cuisine beaucoup plus qu'avant bah déjà parce que ça revient moins cher parce que ben on a un peu que ça à faire et même si je suis toute seule ça me fait plaisir de regarder des vidéos recettes sur youtube et puis de les refaire donc je me suis fait un banana bread c'était très bon bon bah je fais mes porridge je vous ai mis la recette sur instagram je me fais mes laits végétaux aussi enfin voilà je m'occupe comme vous certainement et puis je suis super contente parce que j'ai ma fille aurore qui m'appelle très très souvent pas c'est même pu elle qui m'appelle c'est mon petit fils de 20 mois mémis mémis il appelle mémis il arrive pas à dire mamie c'est mémis et donc je vois mes petits enfants en vidéo je partage un peu leur vie et ça fait un bien fou donc elle sait que je suis toute seule évidemment et de voir mes petits mes petits bouts et même ma fille ça me fait énormément de bien et j'ai ma maman que j'appelle de deux trois fois par jour et les messages c'est toute la journée quoi je envoie des messages elle vit toute seule donc je lui remonte le moral parce qu'elle en a marre de ne pas sortir etc et je lui montre tous les côtés bénéfiques de la chose si on peut dire ça comme ça mais j'essaie de leur monter le moral en lui disant que de rester confinée c'est se faire du bien et faire du bien aux autres donc de voir le côté positif de la chose si on ne voit personne et qu'on ne sort pas ben on limite vraiment énormément le risque de choper cette merde parce que moi je l'appelle comme ça et donc voilà se rendre utile et voir que les autres pensent à nous aussi bas ça permet vraiment d'aller mieux et voilà moi je relativise beaucoup même si à l'intérieur encore une fois vous voyez ça ça sort mais bon les journées je les fais passer en lisant en regardant beaucoup de bas je suis beaucoup sur les réseaux ça fait je crois qu'on est tout pareil quand on est connecté et voilà je fais des petites bricoles je cuisine ouais voilà donc en parlant j'ai donc appliqué mon mon correcteur qui a bien camoufler j'ai oublié ce petit bouton que j'ai depuis longtemps et qui ne veut pas partir voilà et sinon ce sont des tâches de soleil voilà bon on va dire que ça va je vais comme d'habitude prendre mon beauty blender et un petit peu rentrer les pigments dans la peau j'ai toujours les boutons qui se localisent ici je ne sais pas pourquoi j'en ai jamais sur le front jamais sur les joues bon sauf celui ci mais c'est parce que je me le rate c'est toujours ici que ça que ça veut se mettre donc bon il suffit de le savoir là le bouton fait vraiment en trois jours grâce aux huiles essentielles et à la crème c'est la cyclovir tout simplement la crème allopathique que j'avais gardé heureusement qui n'était pas périmée en trois jours j'alterne vraiment la cyclovir et les huiles essentielles donc qu'est ce que j'ai mis comme une essentielle j'ai mis du niaouli du titri du ravine sara et du miel de manuka que j'ai mélangé avec de l'huile végétale du calendula n'importe laquelle est en fait je l'applique avec un coton tige et ça c'est chez le bouton même en dessous quoi donc voilà je vous raconte un peu ma vie mais bon si vous avez un bouton de fièvre un jour ça peut vous servir alors pas mal on va mettre un petit peu de poudre pour sceller tout ça je vais prendre mon gros pinceau le technique il y en a partout hop un joli temps c'est la lily lolo la flolet ce matin on tapote mais serait que d'avoir mes petits enfants pas tous les jours mais vraiment point à peu près trois fois par semaine en sur whatsapp en vidéo c'est le bonheur surtout que maintenant celui qui a 20 mois il il prend le téléphone il me parle mémis 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 c'est mémis par ci mémis par là il fait son foufou il me montre ses joujoux enfin voilà c'est comme si il était là quoi quasiment alors attendez je vais essayer de me rapprocher peut-être que vous voyez mieux j'ai l'impression vous êtes loin vous baissez un peu avec le trépied je fais mon petit petit mic mac voilà vous êtes mieux comme ça et moi aussi donc là le temps il est quand même bien corrigé on va donner un petit peu de couleur à tout ça alors j'ai décidé de prendre oui je l'ai pris j'avais tout préparé sur ma table basse qu'en fait vous êtes posé sur ma table basse je vais prendre le coco à glos de 100% pure je vous éblouis pas voilà que j'adore qui est très foncé je vais vous faire un petit swatch vous le connaissez si vous me suivez voilà que j'adore donc là c'est vraiment pour faire un petit contouring donc je vais prendre un pinceau idoine comme on dit c'est un zoeva mais alors les noms se sont effacés et on va y aller doucement parce que vous voyez hop ça c'est bien pigmenté je vais prendre mon petit miroir c'est moins facile que sur ma table parce que voilà c'est pigmenté on va venir estamper tout ça c'est moins pratique que sur ma table parce que sur ma table j'ai tout à ma hauteur mais pas sur pas ici quoi sur la table basse c'est plus bas forcément mais que ne ferais-je pour vous donc c'est très pigmenté comme vous pouvez le voir on va venir estamper petit poil partout il est vraiment ultra pigmenté faut y aller voilà là faut y aller légèrement c'est vraiment pour du contouring ou pour les peaux beaucoup plus mat au valérie on va affiner le menton comme d'habitude j'espère que ça va bien vouloir s'estomper du côté où j'ai un peu forcé la côté gauche voilà je crée mon ombre comme d'habitude pour affiner le coup c'est bien là vous voyez ça va se rattraper voilà ça se rattrape tout seul parce qu'en fait comme le le fond de teint est bien crémeux en fait moi j'ai l'impression que c'est très foncé mais vous en quand j'ai le retour écran c'est beaucoup plus plus nuancé en fait donc tant mieux en fait il faut mettre plus de maquillage en vidéo que que dans la vie de tous les jours sinon vous ne voyez rien voilà un peu on va venir estomper avec le beauty blender de ce côté là en mettant un petit peu de poudre par exemple voilà il y a toujours un moyen de rattraper quand c'est trop voilà et on va réchauffer avec j'ai pris le halverde et le minéral saint glow powder qui très très bien parce qu'il ya deux deux bronzers différents il est en teinte golden sahara numéro 1 et il ya deux teintes en fait une foncée et une plus claire et je vais mélanger les deux avec voilà ce pinceau là en joue que j'aime bien je mélange les deux et je vais faire un petit oh il semble je vous le dis à chaque fois mais ils sont trop bon sans le parfum voilà on fait vraiment on réchauffe le temps comme si on était bronzé hop petit peu là voilà ça donne tout de suite bonne mine le nez et voilà c'est bon alors en blush joue comme je voulais faire du orangé j'ai sorti de deux palettes les miss w j'en mets partout parce qu'il ya deux blush voilà là il y en a un rose et un orangé et dans l'autre il ya un bronzer et un orangé aussi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va soit chez les deux et puis on va choisir lequel est le plus orangé puisqu'on va faire un maquillage orangé donc il ya celui ci en premier qui est bien orange et et à le plus clair qu'un plus clair mais orangé aussi il est là je pense qu'on va mettre le plus clair je vais reprendre le même le même pinceau je les suis sur ma main et on va y aller je sais pas du tout comment il va être pigmenté ça va pour l'instant tapoter très joli petit maquillage frais de saison très très joli donc miss w pour celles qui ne me suivent pas d'habitude c'est la marque haut de gamme de couleur caramel voilà un petit coup sur le nez très très joli très mat donc pas lumineux un blush mat on met un petit peu un très très mignon voilà un petit orange voilà pour les sourcils vous avez vu j'ai pensé à tout hein j'ai fait ma bonne élève on va mettre le crayon blonde by antonyme que j'ai retrouvé qui est vraiment ma teinte à une petite brosse comme ça j'aurais dû le tailler mais c'est pas grave et je vais venir faire mes sourcils je vais vous le souhaite chez c'est vraiment ma teinte il est là un top un top c'est vrai que j'ai bien pris l'habitude maintenant de faire mes sourcils qui sont relativement claires donc c'est c'est vrai que ça ça définit un peu plus le regard en revanche je les je les remplis pas je les laisse face les remplis pas je ne comment on dit je ne les grossis pas quoi je fais pas plus que que l'épaisseur qu'ils n'ont parce que je trouve qu'ils sont assez épais comme ça et je veux pas que ce soit trop marqué après je prends la petite brosse pour fondre tout ça que ce soit plus naturel voilà c'est pas parfait mais je vais je trouve que je suis un petit peu orange donc je vais prendre le gros pinceau moi pour estomper un peu tout ça voilà alors on va commencer les yeux je vais mettre en base le caussas 10 secondes eye shadow qui est dans les tons qu'on veut en teinte globe que j'adore donc vous savez qu'il faut les secouer il ya une petite bille je vais vous faire écouter je fais de l'asmr je parle tout le temps d'asmr parce que moi j'écoute beaucoup de vidéos asmr parce que ça me ça me fait du bien tous les soirs je m'endors avec une vidéo asmr et pourquoi tu te mélanges pas si tu es mélangé il a l'air mélangé pourtant je vois un dépôt encore voilà on y va alors on va mettre ça en base c'est une magnifique couleur je vais vous montrer voilà il est là très très joli je faisais déjà fait un maquillage avec il me semble peut-être me mettre là vous verrez mieux alors je vais en mettre sur toute la paupière mobile ça fera une jolie base c'est très frais quand on l'applique je vais le reboucher parce que nous connaissons ça va tomber et je viens tout simplement laisse tomber au doigt voilà en remontant un peu super joli donc je le remonte ce qui va faire qui va s'estomper c'est une très très jolie couleur et je vais prendre un pinceau estompeur pour juste finaliser les bords voilà et ensuite j'ai vous j'ai l'autre fois j'ai fait un maquillage que je trouvais jolie et j'ai pris la palette bella pierre qui est très très belle c'est la eau naturel voilà pro natural palette où il ya vraiment de très très jolies couleurs je vous en ai déjà fait une revue avec les swatchs et elle est magnifique donc qu'est ce que j'avais fait je vais vous rapprocher j'avais pris un pinceau fluffy comme ça et j'avais d'abord appliqué ce orangé là en coin en creux de paupières donc c'est ce qu'on va faire c'est un peu poudreux comme beaucoup de palette et je vais venir le mettre en creux de paupières en tenant mon pinceau loin pour vraiment que ce soit diffus et je remonte un peu puisque j'ai la paupière tombante voilà donc vraiment un maquillage orangé rouge ce que j'ai fait l'autre jour et je trouvais ça super joli donc je me suis dit ben pourquoi ne pas leur proposer en tuto c'est vrai que les couleurs orangé mauves vont très bien aux iris verts donc vous voyez voyez je tiens le pinceau vraiment loin pour bien diffuser le le phare et avec la base cossas ça fait super joli voilà un petit orangé après je vais mettre cette couleur ci donc j'ai mis d'abord celle ci là je vais mettre une un peu plus foncée avec un pinceau moins voilà un pinceau plus fin pour donc je tapote comme ça sur la tranche et je vais venir l'appliquer vraiment pour marquer plus le creux mais tout doucement vous voyez la différence et sur les trois quarts de la paupière je ne vais pas jusqu'au bout et toujours en prenant mon pinceau le plus loin possible et en gardant les yeux ouverts voilà et là je vais venir estomper en remontant pour fond des couleurs entre elles et là je vais venir l'autre côté et là je vais venir l'autre côté voilà et ce que j'avais fait après j'avais pris un pinceau un peu boule comme ça ELF tout simplement et j'ai pris cette couleur ci oui n'ayons pas peur un rouge qui s'appelle cinabar voilà je tapote c'est là que j'ai très peur en général de me planter et je l'avais appliqué en coin externe vous voyez c'est un joli burgundy et je vais venir le fondre en coin externe je suis désolée pour le bruit les gens qui ne respectent pas le confinement mais bon en même temps ils ont des enfants donc je comprends que ce soit pas facile petits ont besoin un peu de s'aérer donc voilà j'y vais doucement avec ce petit rouge que j'estompe en même temps et je vais venir l'appliquer aussi en coin enfin en dessous voilà j'en ai mis un peu trop c'est pas grave on va venir estomper tout ça pour rejoindre en fait le joindre le l'extérieur de l'oeil avec le dessous de paupières voilà je vais pas rester comme ça je vais venir estomper le dessous tout d'abord ça fait un peu couleur coucher de soleil c'est ça c'est à ça que ça me fait penser j'ai trouvé ça super joli l'autre jour quand j'ai fait ça voilà je vais réestomper avec un autre tinceau voilà je les ai lavés ils étaient tout durs ceux-là en séchant ils se sont un peu durcis et je vais mettre un petit peu d'oranger donc celui du milieu celui qu'on avait mis au milieu je vais venir l'appliquer en dessous pour rappeler les couleurs en fait j'en remets un petit peu au dessus pour réintensifier comme ça ça rejoint vraiment je sais pas si vous voyez bien voilà ça rejoint alors ça peut donner un air fatigué mais une fois qu'on va avoir appliqué le crayon et le mascara ce sera parfait ensuite il y a un joli blanc bien utile dans cette palette donc on va l'utiliser c'est pas facile parce que à chaque fois je suis obligé de reprendre mon miroir donc là voilà je vais le faire avec vous voilà c'était pour vous dire qu'il faut pas s'affoler quand on a l'impression que c'est trop quand on a un phare blanc ou couleur chair on peut toujours estomper faut pas paniquer donc là c'est ce que je fais sous le sourcil sur le côté et en dessous pour un peu voilà enfin dire un peu là je viens restomper voilà et il y a aussi de jolis orangés dans mes dans mes palettes brillant pour donner enfin un peu irisé pour donner un petit peu de luminosité et j'ai choisi celui de la palette beau green j'ai tous essayé mais orangé j'ai trouvé que c'était celui-ci qui était le plus joli c'est la palette gypsy et c'est ce orangé là voilà qui va être parfait pour donner un petit peu de je sais pas si vous voyez bien un petit peu de brillant et je vais l'appliquer au doigt il est très joli et il est vraiment orangé voilà orangé doré alors j'en ai plusieurs des couleurs comme ça mais c'était celle-ci qui me paraissait la plus voilà ça pète bien regardez comme c'est joli je vais vous le swatcher quand même voilà il est là donc vous voyez que c'est vraiment un orangé donc c'est parfait pour la paupière mobile on met un petit peu estomper un peu l'étirer un peu sur les côtés voyez ça donne un petit peu plus de luminosité au regard par rapport à quand on n'en met pas hop on peut vraiment s'amuser avec le maquillage et surtout en ce moment comme je le disais on risque pas d'être ridicule puisqu'on voit personne donc autant autant faire des essais donc voilà là je vais restomper hop et comme j'ai repris l'habitude maintenant je vais finaliser avec le blush que j'ai mis ici tout au dessus pour rappeler voilà pour rappeler la couleur du blush et je trouve ça absolument magnifique oh pardon si je vous si je vous mets la palette devant voilà je rejoins avec le dessous de paupières ça c'est du maquillage coucher de soleil j'ai pas mis d'highlighter alors que j'en avais sorti un joli j'ai décidé d'appliquer le rituel de filles en teinte phosphène cette jolie couleur champagne donc est-ce que j'ai un doigt propre remarqué j'ai une petite serviette là donc je vous le re swatcher pour ceux qui ne me suivent pas voilà hop voilà je pense que vous pouvez bien voir super joli je vais en mettre un tout petit peu ici je sais pas si la luminosité est géniale par rapport à à quand je fais avec l'éclairage mais bon je me suis dit on essaye en lumière naturelle tout petit peu ici tout petit peu à l'art de cupidon un tout petit peu ici voilà je pense que vous pouvez bien voir quand même le highlighter oui très joli parce que c'est fade comme ça avec les yeux les yeux clairs et le maquillage des yeux et bien on va mettre du crayon noir le antonyme noir by antonyme hop je vais le mettre avec vous du coup je vais vous rapprocher un peu je vous remontrerai les yeux après encore une fois c'est des idées de maquillage je ne suis absolument pas une professionnelle il y en a qui font bien mieux que ça mais ça peut vous donner des idées et puis encore une fois de voilà se décomplexer c'est pas parce qu'on n'est pas pro qu'on n'a pas le droit de tout simplement d'essayer je vais sortir un petit peu le noir ici ici comme j'ai fait là voilà tout de suite ça ça fait ça choque moi en fait parce que quand on fait quand on a les yeux clairs et qu'on fait des maquillages un peu coloré comme ça si on n'a pas un iris très noir comme c'est mon cas j'ai pas le contour de l'iris très noir si on met pas de quelque chose au niveau des yeux qui fasse ressortir le vert ça fait tout de suite très fatigué alors que là pas du tout et avant je n'osais pas justement tester des maquillages colorés comme ça je restais toujours dans les nudes etc je ne mettais pas en dessous parce que je trouvais que ça fatiguait tout de suite et pas du tout dès l'instant qu'on fonce en fait au niveau de moi je suis obligée de foncer au niveau des muqueuses sinon j'ai l'air d'un cadavre quoi et les maquillages font tout de suite très moche le mascara bas comme toujours un le lililolo vous avez l'habitude que vous suiviez ma chaîne ou d'autres chaînes green on est beaucoup à l'utiliser donc on va finaliser moi je trouve ça très joli ce maquillage ouais je me t'ai dit ça ressemble vraiment un coucher de soleil ou à un lever de soleil aussi donc je ne vous parle pas de ce mascara c'est redondant dans mes vidéos évidemment je l'adore voilà donc le maquillage tout de suite donne autre chose il faut un peu de foncer parce que moi sinon j'ai vraiment l'air malade si je maquille les paupières le dessous de le dessous de paupières avec des couleurs autres que nude et que je mets pas de noir en muqueuse ni de mascara mais c'est très laid enfin pour moi c'est très laid et dès l'instant que je fonce je me dis waouh mais t'as eu raison d'essayer des couleurs colorées comme ça donc faut que je vous fasse absolument les swatchs et un maquillage avec la palette amethyst de Heather ça va venir et là je pense que comme je suis maquillée je vais vous faire la vidéo enfin vous refaire la vidéo sur les huiles essentielles apaisantes que j'avais déjà tourné comme je vous l'avais dit et qui n'avait pas été enregistré donc dans ce cas là je vous ai dit moi je laisse tomber et je refais ça plus tard quand je le sens et là je le sens parce que voilà j'ai oublié ce que je vous avais dit donc ce sera beaucoup plus spontané et voilà donc je sais pas si vous aimez mais moi je trouve ça magnifique j'en montre de plus près tout est coordonné il y a du orange c'est lumineux voilà c'est ça fait printemps ça égaye et pour rester ben parce que j'avais préparé quand même des harmonies couleurs je n'allais pas vous mettre du rose avec du orange quoique ça peut être très joli donc j'ai sorti pour faire une harmonie de couleurs un wet lip oil de caussas en teinte j'ai la malibu malibu qui est rose et là j'ai trouvé que celle ci allait parfaitement c'est comment elle s'appelle dit pas voilà la couleur dit pas et qui est un qui va parfaitement avec qui un orangé un orangé terracotta et en plus qui est comme comme c'est un soin des huiles soin ça va ça va pas m'abîmer mon m'abîmer m'aggraver mon bouton de fièvre voilà ça va très bien avec j'adore comme ça rechercher des harmonies amusez vous aussi un si vous ne le faites pas vous prenez vos produits make up make up pardon et puis vous recherchez des harmonies de couleurs les yeux les les lèvres ce que j'ai fait l'autre jour et j'ai dit tiens il faut que je leur fasse ce maquillage que j'avais jamais fait et que je trouve très sympa voilà ça hydrate bien les lèvres hop il ya une belle harmonie alors c'est chargé évidemment mais parce que vous en pensez moi je trouve ça super joli donc je vais retirer ma pince parce que je m'étais lavé les cheveux en fait à chaque fois je me lave les cheveux vous allez dire non je tourne pas des vidéos que quand je me lave les cheveux ou je ne me lave pas les cheveux que quand je tourne une vidéo plutôt mais là voilà à chaque fois je prends ma douche que que je me lave les cheveux que je me sens bah ça me réveille déjà et bah ça me donne envie de filmer donc je vais me reculer un petit peu que vous voyez tout ça et je voulais mettre avec vous parce que je l'ai jamais fait je voulais mettre la mère mère monoeil l'huile réparatrice capillaire au monoeil que j'adore que j'adore qui sent trop bon voilà ça sent l'été là donc elle est très fine elle ne graisse pas les cheveux elle sent trop bon ça sent le bonbon il ya aussi une odeur de bonbon enfin je sais pas bonbon monoeil je sens le bonbon là comme ça ça sent le bonbon le bonbon sucré et le monoeil c'est super agréable je viens de me griffer évidemment voilà vous pouvez me féliciter quand même pour mes ongles parce que vous les avez souvent vus dans des états terribles rongés et là je m'y tiens ce qui est complètement bizarre puisque je suis stressée, angoissée et je me mange pas les ongles donc voilà ce que ça fait cette huile ça ne graisse pas du tout je vais essayer de vous montrer ils sont longs maintenant donc ça va les hydrater, les nourrir ça sent trop bon pour toute la journée parce que je vais aller prendre le soleil peu je pense après vous avoir filmé la vidéo sur les huiles essentielles voilà je voulais vous montrer ce que ça faisait donc ça ne les alourdit pas du tout mais ils sentent trop bon voilà je vous partage un petit peu ça m'énerve cette dent écartée là on dirait que j'ai du noir bon c'est pas maintenant que je vais pouvoir aller chez le dentiste bah écoutez je vous remontre ce que ça donne ce petit maquillage couché au lever de soleil pas très compliqué à faire voilà comme moi je ne fais jamais rien de très compliqué et toujours un peu improvisé enfin même beaucoup improvisé même si celui-ci c'est la première fois mais je l'avais déjà réalisé toute seule et c'est parce que je l'avais réalisé toute seule que j'ai eu envie de le reproduire donc voilà cette jolie harmonie orangée couleur de printemps il y a le canapé en plus rouge derrière voilà bah j'espère que ça vous aura plu je vais vous la mettre tout de suite on est samedi et bah comme ça ça vous fera passer même si maintenant week-end semaine on sait plus trop hein c'est pour tout le monde pareil sauf ceux qui travaillent bien entendu je suis désolée d'avoir fait une gaffe non ceux qui travaillent sont en week-end et voilà et bah pour ceux qui travaillent pas ou qui sont en télétravail ou autre c'est vrai que les jours se ressemblent un petit peu euh donc voilà pour ce week-end et bien une petite vidéo de détente j'espère que ça vous aura plu que vous trouvez ça joli que vous aurez envie de le reproduire et je vous embrasse très très fort prenez soin de vous je vous laisse sur ce joli cette jolie couleur de vernis teinte orangée voilà je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye